... Moi, j'ai eu la chance, dès mon enfance, d'être épanoui par une passion, celle de la protection des animaux. J'avais créé un club des jeunes amis des animaux à La Rochelle et très vite, j'ai découvert la faune sauvage. Et là, j'ai été séduit par elle, mais j'ai constaté qu'elle était fragilisée. Et à l'époque, j'avais la naïveté de croire que ma génération pouvait sauver la nature. Bien longtemps plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, je constate que tout reste à faire. Très franchement, le constat est dramatique aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il y a une espèce de batracien sur trois qui disparaît, une espèce de mammifère sur quatre et une espèce d'oiseau sur huit. Et on se demande toujours, mais au fond, l'outarde canne-petière, le vison d'Europe, la tortue d'Hermann, à quoi ça sert ? Et on s'apprête à retirer les pierres d'un mur du vivant sans comprendre qu'il va s'effondrer en nous entraînant dans sa chute. Donc, il faut agir très, très vite. Et curieusement, la lutte contre le déclin de la biodiversité est plus difficile à conduire que les efforts contre le dérèglement climatique. Parce que concernant le climat, on voit les inondations, les sécheresses, la montée des eaux, etc. Et on sait agir en économisant l'énergie, etc. Pour la biodiversité, on ne voit pas les espèces disparaître. On ne sait pas comment faire. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de constater que quand on agit, on peut réussir. Il y a 40 ans, il restait moins de 10 couples de cigognes blanches en France. Aujourd'hui, il y a plus de 2 000 couples. Il y a 40 ans, il n'y avait plus de vautours fauves dans le ciel sévenol. Aujourd'hui, ils sont des centaines de couples. Les castors d'Europe sont revenus. Beaucoup d'espèces qu'on a préservées, pour lesquelles on s'est battus, ont réussi une résilience. Il faut faire la même chose aujourd'hui avec cette nature de proximité qui nous entoure, le petit peuple de la terre qu'on a trop longtemps délaissé. Les refuges LPO, c'est une solution. C'est une proposition de résilience pour la biodiversité. Le premier a été créé en 1921 à la LPO. L'idée était, au fond, assez simple. Il y avait un accord moral entre un propriétaire d'un jardin qui s'engageait à créer une petite mare, à mettre des nichoirs, des mangeoires, que sais-je encore, à essayer de valoriser son milieu naturel, son petit territoire, sans chasse, sans pesticides. Et puis, en retour, les LPO donnent des conseils pratiques pour agir en faveur de ces refuges LPO. Aujourd'hui, on n'a pas loin de 20 000 refuges LPO dans toute la France, dont des jardins publics. C'est très important. Les collectivités locales se sont investies dans cette démarche ou encore des terrains d'entreprise. Et ça représente 30 000 hectares en France. C'est considérable. C'est une multitude de petits sanctuaires. On va dire un tissu du vivant. Et puis, il y a autre chose. C'est que ça crée, à travers tous les propriétaires de terrains qui adoptent le refuge LPO, un lien qui est tout à fait passionnant et convivial à la fois. Et puis, il y a un lien qui est tout à fait passionnant